Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là si nombreux dans la salle Stravinsky de l'IRCAM, salle qui est à son comble, ça a l'air complet ce soir. Merci beaucoup, merci à vous. Si vous nous regardez puis chez vous sur YouTube, sur la chaîne de l'IRCAM, et bienvenue dans cette table ronde « Fiction science, manipuler la voix ». Alors on se posera plusieurs questions ce soir, dont une qui est centrale. Qu'est-ce que peut une voix ? Vous verrez, une voix peut beaucoup, même si elle est aérienne, qu'elle échappe au corps, c'est un signe d'identité, on l'identifie comme le propre d'un individu. Dans la littérature, dans la science-fiction, on trouve d'innombrables inventions qui ont essayé de reproduire la voix en se passant de l'humain. Et elle est aujourd'hui un objet de prédilection de l'intelligence artificielle. La synthèse vocale, c'est d'ailleurs l'une des grandes spécialités de l'IRCAM. Et nous allons donc écouter ensemble comment une voix peut être transformée, métamorphosée, simulée, falsifiée par les technologies de deep learning, d'apprentissage profond. Alors nous verrons comment toutes ces expérimentations nourrissent la création artistique, le jeu vidéo, les industries culturelles et numériques. Et puis on s'interrogera aussi sur les questions éthiques et sociales que ces manipulations soulèvent. Nous allons donc dialoguer avec toutes ces voix et avec nos quatre invités et leurs quatre regards complémentaires. Bonjour Catherine Dufault. Bonjour. Vous êtes autrice, autrice de science-fiction et également informaticienne. Nadia Guérouaou, bonsoir. Bonsoir, l'interfait. Vous faites un doctorat de neurosciences affectives affiliée à l'IRCAM et vous travaillez notamment sur les filtres de transformation des émotions dans la voix. Jean Lassec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS. Vous avez travaillé sur Alan Turing et sur la digitalisation du droit. Et dans cette question-là, celle de la justice, la voix y est fondamentale. Et à vos côtés, Axel, Axel Rebelle, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche, responsable de l'équipe analyse-synthèse de l'IRCAM et vous travaillez sur les transformations des sons et des voix. Je suis moi-même très sensible à ces questions puisque je suis productrice radio et que j'anime la quotidienne La Science CQFD sur France Culture. Avant de vous faire entendre les horizons qu'ouvrent la recherche au Nord, les champs des possibles ouverts par les technologies, peut-être avant tout, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'une voix, Jean Lassec ? Parce qu'on dit souvent que la voix, c'est le propre de notre espèce. Alors oui, très certainement. Il y a quelque chose comme ça. Moi, ce qui me frappe quand on parle de la voix, c'est l'extraordinaire diversité des phénomènes. Alors ce soir, on va peut-être parler de manipulation de voix, donc d'objectivation de la voix. Mais la voix, c'est... On entend des voix. Les dieux nous parlent. Ou bien vous-même, vous parlez à vous-même. Donc il y a toute une espèce de théâtre intérieur qui est absolument capital pour faire de nous l'espèce parlante que nous sommes. Donc nous ne faisons pas simplement que nous parler les uns aux autres, mais nous nous parlons à nous-mêmes, ce qui est un phénomène... Nous sommes tous assez étranges. Et il va bien falloir essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Donc je voudrais juste dire ça et dire aussi qu'il y a un phénomène, moi, qui m'intéresse très directement dans la voix, qui est un phénomène social. Là, je vous vois, mais vous ne vous voyez pas. Mais vous, vous me voyez. Voilà. Seulement, quand moi, je parle, il y a un événement qui se produit pour tout le monde au même moment. Et donc il y a une espèce de communauté qui se fait autour de la voix. Donc ça, c'est très important, parce que cette communauté-là, justement, c'est là-dessus que... C'est cette communauté, cette espèce de petit théâtre qu'on va intérioriser dans la voix intérieure, par exemple, ou qu'on va projeter à l'extérieur. Donc il ne faut pas oublier toutes ces dimensions pour réussir à rendre compte de ce phénomène tout à fait particulier qui est la voix et les voix humaines en dialogue les uns avec les autres. Voilà. Dans l'idée de voix aussi, il y a celle qui touche aussi à notre identité propre, soi-disant intouchable. Et Nadia Aguirre, vous aussi, vous travaillez sur ça et notamment sur comment une voix communique des émotions et une expressivité. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que je parle assez fort, Michel ? Non, on a un peu plus. Non, on a un peu plus. Non, on a un peu plus. OK. C'est mieux ? C'est mieux. D'accord. Donc, dans la voix, on va exprimer de nombreuses choses. Et ce sur quoi je travaille, moi, en particulier, c'est sur les émotions. Et donc, on sait qu'en tant qu'être humain, on est très, très, très doué pour décoder les émotions dans la voix de nos interlocuteurs. Donc, dans le discours parlé, on a à la fois le sens qui va être véhiculé par les mots qu'on choisit. Donc là, c'est quelque chose sur le... C'est un aspect de la communication sur lequel on a pas mal de contrôle. Et on a également toute la communication de sens qui se fait par des indices qu'on va appeler parlingoustiques. Donc, qui sont les intonations dans ma voix, le fait que je puisse avoir une voix plus ou moins aiguë, un débit plus ou moins important, éventuellement trembler un peu si je suis nerveuse. Donc, toutes ces choses-là vont communiquer de l'information à travers ma voix. Oui, si on parle d'éléments métacognitifs, d'ailleurs, dans notre domaine. Exactement, c'est ça. Catherine Dufour, vous, quand on parle de voix humaine, de voix de synthèse, qu'est-ce que ça vous évoque en tant qu'autrice de science-fiction ? En tant qu'autrice de science-fiction, moi, ça me parle de voix artificielle. La voix des robots. Alors, longtemps en science-fiction, la voix des robots, c'était une voix comme ça, qui n'avait pas d'intonation. Jusqu'à 2001, l'Odyssée de l'espace. Et Al et sa voix moelleuse. Et plus il dit des horreurs, et plus sa voix moelleuse. Ça me parle aussi de la uncannivalée, la vallée de l'étrangeté, qui fait qu'on a peur du nouveau. Et pour qu'on n'ait pas peur des robots, moi, on leur a donné souvent des petites voix mignonnes et des petites têtes mignonnes. Alors, il y a Nono, le petit robot, pour les gens de mon âge qui se souviennent du Lys 31. Pour les gens plus récents, peut-être qu'ils ont eu comme jouer le petit Cosmo, qui est un petit robot, qui a une petite bouille toute mignonne et puis qui a une petite voix toute mignonne. Et puis il reconnaît votre visage. Alors il vous dit bonjour, Catherine. C'est très mignon. Et ça permet d'éviter le uncannivalé qui nous remplirait d'angoisse. Il y a des voix robotiques partout. Je pense à Ubik, avec cette porte, qui refuse de s'ouvrir si on ne lui met pas 25 centimes dans le buffet et qui engueule celui qui essaye de passer, puis qui n'a pas de sous. Alors du coup, il a des vis pour passer quand même. Et pendant ce temps-là, elle le menace des foudres de la justice. Mais là, on n'arrive pas à savoir. C'est probablement une voix aiguë et très désagréable. Mais on n'arrive pas à savoir si elle est robotique. Bon, d'un autre côté, c'est Kadic. Et Kadic a fait énormément de... Enfin voilà, il est un pionnier en science-fiction, dont à peu près toutes les matières. Il y a bien sûr des gens qui s'en sont amusés dans le guide du Rotar Galactique. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et quand elles s'ouvrent, elles jouissent. Alors ça doit être très gênant. Donc elles font des gémissements infinis. Et elles disent merci de faire le bonheur d'une simple porte. Enfin voilà, il y a moyen de s'amuser avec les voix des robots. Et puis il y a les langages spécifiques des robots R2-D2, qui dit... Et il y a des gens qui parlent ce langage et qui le comprennent, ce qui apporte un petit élément d'étrangeté, mais toujours de mignonitude. On est toujours de l'autre côté, du bon côté de l'uncannivalet. Donc il y a beaucoup de jeux avec la voix en science-fiction. Il y a la voix, alors évidemment, R, je ne pas si vous l'avez vu, c'est une intelligence artificielle qui séduit un homme. Évidemment, c'est la voix de Scarlett Johansson, donc c'est facile aussi. Donc la science-fiction joue beaucoup avec les voix artificielles. Et ce qui est intéressant aussi dans l'exemple de Halle, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est que c'est un robot. Enfin, il meurt en perdant sa voix, justement. C'est comme si ça montrait aussi que la voix, c'était une forme de présence. Et ça aussi, je me retourne vers vous, Jean Lesseg, sur cette façon d'être au monde avec cette voix. Voilà. Une marque absolument personnelle. Donc ça, c'est tout à fait capital. Mais justement, la manipulation de la voix, le simple fait de s'entendre enregistrer... On voit bien qu'il y a un décalage qui se fait, puisqu'on n'entend plus sa voix quand on la parle. Quand je parle, je m'entends à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis bon, quand je m'écoute, simplement, je ne m'en connais plus. Et je ne me reconnais plus. Donc là, voilà, il y a déjà un sentiment d'étrangeté qui tourne autour de ce que vous disiez à l'instant. Ça, ça me paraît tout à fait important. La voix, ce signe d'identité, on reconnaît donc quelqu'un à son visage, on le reconnaît à sa voix. Axel Rebeil, on possède tous une signature vocale propre ? Ça, on peut probablement dire ça. Oui, on reconnaît les personnes par les écoutants. Et du coup, l'identité, elle se passe un peu dans deux facettes de la voix. Donc une fois, c'est le gestuel. Donc comment je parle, avec quelle vitesse, avec la variation d'intonation et de l'autre côté, la couleur de la voix. Donc ça, ce sont les deux éléments. Je crois qu'on peut dire qui sont le fondement avec lequel on reconnaît les personnes à leur voix. On peut définir un peu ensemble. Une voix, la parole, ça a trois composantes essentielles. La hauteur, le fait qu'une voix soit grave ou aiguë, le timbre et le spectre. Ça, on peut voir. Parce qu'on va recroiser ces notions-là tout au long de cette discussion. Ça, je ne dirais pas tellement, non. Dites-nous, justement, qu'est-ce qui caractérise une voix humaine ? On fait distinction plutôt de deux choses. Donc la source, c'est quelque chose qui se produit plutôt ici. Donc on fait passer l'air par les cordes vocales. Et donc là, il se fait la vibration, le rapport entre bruit et les modulations synodidales. Et donc ça, c'est la source. Et donc là, c'est la hauteur et aussi intensité. Et par la suite, c'est filtré par les cordes vocales. Et donc là, c'est le timbre qui fait la couleur d'une certaine personne. Donc si la tête est un peu plus grande, ça devient un peu plus grave la sonorité. Puis il y a aussi la prosodie. La prosodie, ça, c'est ce qui était à la source. Donc la variation de l'intensité et la variation de l'intonation. C'est pour ça que chaque personne a une voix unique ? C'est un phénomène très corporel. Mais finalement, c'est pas tellement étonnant. Non, chaque personne a un visage unique aussi. Donc là, je vois pas. Ce serait plutôt étonnant s'il sera à l'inverse. Moi, j'ai une question à poser là, du coup. Parce que j'ai quand même l'impression que selon les langues, on va poser sa voix différemment. Et donc je parle anglais, je vais parler plus haut. Je parle allemand, je vais parler plus bas. Alors est-ce que ça vous parle ? Est-ce que culturellement, il y a aussi ces phénomènes-là qui se conjuguent à quelque chose de purement physique que vous avez décrit ? Déjà, c'est pas purement physique. Parce que comme j'ai fait les tensions du muscle qui décident après comment, quelle est la vibration des cordes vocales, ça, c'est voulu aussi. C'est l'habitude. Et par la suite, la question des différences entre les langues, effectivement, on avait essayé de faire la conversion du écouteur. Donc on va probablement en parler. Et on avait essayé de faire la conversion du écouteur aussi entre les langues. Donc qu'est-ce que ça veut dire si je prends une voix française et je veux la faire parler en anglais ? Est-ce que c'est encore... Mais cette question, je ne pourrais pas vraiment y répondre. À quel point... Donc on avait fait des petites études, mais pas vraiment encore conclusives. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qu'il faut ajouter aussi, changer dans le timbre ? Ou est-ce que ça suffit de juste remplacer les phonèmes ? Et probablement, vous avez raison. Peut-être déjà parce qu'on est un peu plus nerveux si on parle de notre langage. Donc on change un peu la hauteur ou aussi la vitesse et donc le débit syllabique. Et ça, ça fait des éléments reconnaissables qui ne seront plus les mêmes, du coup. Alors sur ces éléments reconnaissables, sur le fait qu'une voix possède un paysage sonore, une musicalité qui n'appartient qu'à elle, on va faire un petit test. Je vais vous demander si vous reconnaissez cette voix d'un grand acteur français qu'on connaît à peu près tous. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Oh, c'est facile. Oui, c'est Dussolier. André Dussolier, voilà, qui nous raconte le petit chaperon rouge. Sauf qu'André Dussolier n'a jamais dit ce texte. C'est une production de dire quand même, et que quand il l'a écouté, ça l'a même troublé. Il s'est dit, ah bon, je ne m'en souviens pas. Comment ça marche, Axel Rommel, vous qui connaissez ça de l'intérieur ? Ça, c'est un bel exemple de synthèse vocale. Oui, comment ça marche ? Donc, ça marche, bien sûr, de beaucoup de façons différentes. Donc, là, on a une façon de faire. Donc, cette façon, c'est relativement ancienne maintenant. Donc, c'était, je crois, il y a 12 ans. Là, la technologie était telle qu'on faisait parler la personne dont on voulait faire reproduire la voix. On la faisait parler, on enregistrait tout. On notait à côté ce qu'il avait dit. Donc, on savait à chaque moment, ça, c'est le son, pour un certain caractère ou syllabe ou phonème. Et s'il y a un nouveau texte, donc, on a une grande base. Cette grande base, c'est à peu près 20 heures, je crois. À l'époque, c'était 20 heures ou 10 heures d'enregistrement. Et, pardon, non, c'est un peu moins. C'est un peu moins, bon, quelques heures. Et donc, on cherchait, du coup, dans cette base, les éléments de cette nouvelle phrase qu'on voulait produire. les unités les plus longues possibles. Parce que si c'est plus long, c'est plus cohérent. Et on concatonnait tous. Et ça faisait, du coup, des nouvelles phrases qu'il n'avait pas encore dites. Alors ça, on prend une voix enregistrée, on lui fait dire ce qu'on veut. C'est ça, la synthèse, pour résumer. Est-ce que ça, Catherine Dufour, ça vous inspire ? La synthèse ? Oui, la voix de synthèse, de pouvoir faire dire à peu près n'importe quoi, n'importe qui, grâce à cette... C'est terrifiant. Donc moi, j'ai un fils qui travaille là-dedans, et il me parle avec fierté. Alors, il y a donc un logiciel pour créer des voix, je ne me souviens plus de son nom. Et alors, après, il fait de la synchronisation labiale avec Wave Tulip. Et donc, il est très fier, parce que du coup, il peut faire dire un discours... Là, il a fait dire un discours de Bush par Trump. Et il travaille sur un discours de Marine Le Pen sur Macron. Et il dit, ah, ce n'est pas encore super au point. Mais enfin, bon, voilà. Il se pose relativement peu de questions éthiques, alors que moi, bien sûr, j'ai les cheveux dressés sur la tête. Et alors, ça va poser un problème qu'on appelle la confiance. C'est-à-dire que, pour le moment, on a une certaine confiance dans... Quand on parle au téléphone avec quelqu'un, on pense que c'est vraiment la personne. Ben, ça, ça va être mis en cause. Donc, on va s'y faire. Mais ça va être un gros, gros changement, parce qu'à un moment, quand vous recevez un mail un peu zarbouille d'un ami qui, tout d'un coup, vous dit, « Oh, mon Dieu, je me suis égarée au fin fond de l'Auvergne, on me voit ma dessous sur l'Asternunion. » Vous prenez votre téléphone en disant, « Coucou, t'es où ? Je suis à Troca. » « Ok, non, d'accord, c'est un spam. » Enfin, c'est un... du phishing. Quand on ne pourra plus vérifier par la voix, alors, il va falloir vérifier par quoi ? Donc, la voix, je dirais, un petit peu le dernier refuge, l'écrit, ça fait longtemps qu'avec les hackers, on ne peut absolument pacifier. Rester la voix, et quand il n'y aura plus la voix, alors, je ne sais pas comment faire. La vidéo, évidemment, va poser les mêmes problèmes. Enfin, la vue. On va réinventer une autre façon de se faire confiance, mais pour le moment, je ne vois pas trop laquelle. Je laisse les gens plus jeunes se démerder avec ça. Nadia Guérouaou, comment ça vous fait réagir aussi, cette écoute d'info, André Dussolier ? Oui, moi, ça me fait réagir pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est une phrase tellement connue à l'IRCAM que je l'ai utilisée pour un autre protocole de recherche. Donc, c'est pour ça que j'ai souri quand je l'ai entendu. Effectivement, c'est encore une fois la question un peu anxiogène qui a été mise en évidence par Catherine Dufour. Donc, le fait qu'on puisse, peut-être au bout d'un certain temps, ne plus avoir confiance dans l'information véhiculée par la voix, ça, c'est, je pense, le reflet d'un inconscient collectif qui est très angoissé par rapport à toute la question de la technologie. Et également, c'est lié au fait qu'on parle beaucoup de notre société comme étant une société qui a été très marquée par la méfiance à l'égard de plein de choses, notamment à l'égard de la technologie. Mais je pense que le positionnement par rapport à ces technologies émergentes est plus nuancé que celui d'une technocritique angoissée. Alors, vous avez utilisé André Dussolier dans quel protocole de recherche plus particulièrement ? Alors, ce n'est pas la voix d'André Dussolier, c'est ce script-là qui est très pratique, en fait, pour analyser. Donc, c'est une étude qui me permet de créer une base de voix pour analyser les relations entre le rythme cardiaque et le discours parlé. Très bien. J'en laisse avec vous ici sur ce Dussolier de synthèse. Moi, ce qui me frappe dans ce qu'on a dit à l'instant, c'est effectivement la question de la confiance. Alors, si je parle un peu de ma boutique, là, quand on pense, par exemple, à ce que c'est qu'un témoignage en justice, si on fait venir les gens au tribunal, si on les réunit tous dans une même salle, comme ici, c'est précisément parce que, voilà, il y a des voix qui vont parler. Le juge, il est là pour faire circuler la parole. C'est l'une de ses fonctions majeures. Et à partir du moment où on commence à dissocier tout ça, se pose immédiatement la question de la légitimité de la justice qu'on rend. donc je crois que ça va très loin. Donc ces questions éthiques, c'est aussi des questions juridiques, puisque si on commence à défaire cette unité de la salle d'audience dans un tribunal, évidemment, c'est la question de l'autorité, le témoignage qui se trouve être complètement chamboulé. Et je crois qu'on est là à un moment très charnière d'hybridation des choses, puisqu'on commence à avoir la possibilité d'entendre des témoins qui ne sont pas dans la salle. Donc on fait intervenir la vidéo, ce genre de choses, et se pose directement la question de l'authenticité, évidemment. Comment faire en sorte qu'on soit à peu près certain que c'est bien la personne qu'on veut interroger, qu'on est en face de soi ? Donc là, je pense qu'on va au-devant de bouleversements qui ne sont pas simplement... Enfin, qui sont éthiques, mais éthiques dans un sens très général, non seulement dans les rapports inter-socieux, inter-humains, mais aussi du point de vue du droit. Alors là, dans cet exemple de voix de synthèse, celle d'André Dussolier, on a gardé... Ce qu'on a gardé de la voix enregistrée, c'est qu'on a gardé l'identité d'André Dussolier. Il y a des voix... Enfin, on entend parfois l'expression... On parle de création de voix, mais ça, c'est une expression qui n'est pas tout à fait juste avec celle de Robert. On parle rarement de rien. Donc, je voulais une petite remarque sur ce qui avait été dit avant. Donc, la voix qu'on crée ou les voix qu'on crée, donc je vais... Ils ne sont pas omnipotentes, donc ils ne peuvent pas dire tout. Surtout, ils ne peuvent pas dire tout de toutes les façons. Donc, par exemple, ils ne pourra pas crier cette voix parce qu'au départ, André Dussolier, il n'avait pas crié. Donc, si on le pousse à crier, ça ne va pas fonctionner. Donc, il ne peut pas réagir, surtout cette voix qu'on vient d'entendre. Maintenant, ça devient un peu mieux. Mais il ne peut pas dialoguer avec quelqu'un vraiment tel qu'on ne remarque pas qu'il réagit un peu bizarre. Donc, surtout la voix d'André Dussolier. Maintenant, il arrive des technologies qui permettent... Vous avez probablement entendu, là, les téléphones Google, on peut réserver un restaurant et de l'autre côté, c'est un automate. Si on ne voit pas la personne, donc ça peut passer, parfois pas. Donc, elle se trompe, elle perd de contexte. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de limites encore. Maintenant, c'est la question de création de voix. Donc, il y a toujours cette question de création de voix. il faut toujours se garder dans la tête. Donc, on crée la possibilité de produire de la parole, par exemple, ou du chant. Ça ne veut pas dire que cet élément qu'on crée, il peut parler toute seule. Donc, il faut toujours quelque chose qui contrôle qu'est-ce qu'elle dit, cette voix. Et ça reste, en général, pour le moment, encore un être humain. Soit on donne un texte, en général, soit, donc, dans les autres technologies, c'est une voix que c'est un être humain qui parle et on le transforme pour avoir quelqu'un d'autre qui parle. Alors ça, justement, on va faire un petit tour de tout ce qu'on peut faire avec les outils propres à l'IRCAM. Je voulais vous faire écouter, vous faire voir une œuvre que j'aime beaucoup de Philippe Parreno qui a demandé à l'IRCAM de recréer la voix de Marilyn, Marilyn Monroe, pour lui faire relire ses carnets intimes. à l'IRCAM de la voix de Marilyn Monroe. En l'IRCAM de la voix de Marilyn Monroe, à l'IRCAM de la voix de Marilyn Monroe. Une petite d'une femme nude un téléphone noir et une pâte de perfume. Dans la courbe, sur une carte de carte, un radio de transistor, un tableau de tape, un arraigment de lilies et de roses et de bruites. Et il y a un joueur de record sur le poulot. Une petite fin abrupte, mais Catherine Dufour, sur cette lecture de carnets intimes. Sur Marilyn Monroe. Sur Marilyn Monroe, il y a eu plusieurs expériences comme ça pour tenter de ressusciter les morts, en tout cas de ressusciter leur voix. parce que, mine de rien, la voix transporte l'âme beaucoup, peut-être plus que les traits du visage, peut-être plus que quoi que ce soit. Il y a peut-être les parfums aussi qui portent les âmes. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Et du coup, il y a quelque chose que je trouve assez... Voilà, ça met un petit peu des frissons en ce sens où on s'empare d'une... On s'empare de... Voilà, d'un extrait de l'âme de quelqu'un et on lui fait dire... Là, c'est bien parce qu'on lui fait dire ses propres mots. Mais on pourrait aussi lui faire dire à peu près n'importe quoi. Donc, il y a un côté un petit peu nécrophilique et voilà, il faut aller un petit peu franchir cette petite réticence pour apprécier ce genre de choses. Il y a quelque chose d'assez déroutant, je trouve, à écouter la voix des morts. La voix, c'est plus qu'un son, c'est une présence. Il y a comme une contradiction entre la présence de l'autre et son absence visible, Jean-Lassac. Oui, absolument. Ça, on le ressent tout le temps dès qu'il y a un enregistrement. Donc ça, ça ne date pas de l'époque du numérique, évidemment. Il y a cette dissociation possible. Parce que j'aurais voulu revenir un instant sur ce que vous avez fait remarquer sur Dussolier et le cri. Ce qui est intéressant, c'est que pour nous, Dussolier, il parle toujours comme ça. Parce qu'on ne le connaît pas dans la vie courante, mais peut-être qu'il engueule ses enfants ou sa femme et qu'il crie. Donc il y a déjà une espèce de formatage d'abord de ce que nous, nous considérons comme étant André Dussolier ou la voix d'André Dussolier. Et donc, on la considère comme naturelle, mais elle n'est pas du tout naturelle. Pas du tout. C'est une voix extrêmement posée, travaillée, magnifique, bon, voilà. Donc il y a toutes ces composantes-là qu'on a tendance un petit peu à oublier pour en venir à ce que vous disiez à l'instant, à savoir la présence vraiment tout à fait authentique de quelqu'un. Mais en fait, c'est déjà dans ce cas-là, dans la voix d'un acteur, il y a déjà un très très gros travail qu'il ne faut pas oublier. Mais d'ailleurs, comment ça marche, ça vous aussi, de l'intérieur, Axel Revelle ? Là, sur cette Marilyn, on part d'une actrice, et on essaye de la faire coller au modèle. Marilyn, comment expliquez-nous ? Le problème avec cette discussion, c'est un peu que tous les exemples que vous allez montrer, ils sont différents. Et donc, je ne peux pas vous donner une façon de faire. Là, la demande de Philippe Parreno, c'était, il voulait refaire la voix de Marilyn, sauf qu'il ne voulait pas refaire la voix de Marilyn comme on la connaît dans la télé, parce que c'est sa dernière journée, donc elle va être un peu plus intime. Donc, il cherchait une voix intime de Marilyn Monroe que personne n'a jamais entendue. Donc, ça, c'est sa conception. Et donc, il était allé aux États-Unis chercher des voix, donc il a trouvé deux actrices. dont une, il trouvait, comme je disais, la couleur de la voix, des sons assez comme il voulait. Et l'autre, c'était plutôt sa source, donc l'auteur, l'intonation. Et donc, il a fallu mélanger les deux pour rendre de l'un la couleur et de l'autre la source pour en faire une voix. Voilà, ça, c'était à l'occasion de la procédure. Oui, puis fabriquer, là, cette voix aussi, il y a un travail sur l'expressivité. Ça aussi, c'est pas le même travail. Ça nécessite pas les mêmes réglages ni les mêmes techniques. Voilà, donc un des éléments qui allait quand même pas encore après écoute, donc il était pas content, c'était que Marilyn Monroe parlait quand même comme il imaginait parce qu'il peut pas savoir comment elle parlait vraiment, elle parlait pas pendant les derniers jours, mais comment elle aurait pu parler et donc il a dit où on a décidé d'amplifier un peu les variations de l'auteur pour lui donner une voix un peu plus agitée, un peu plus excitée ou voilà, un peu plus proche de ce qu'on connaissait à l'époque de ces films télé. Nadia Guéruaou, sur ce rapport justement avec ces voix qu'on fait ressusciter, j'avais lu il y a quelques temps que par rapport aux voix des morts que quand on fait un deuil, une des premières choses qu'on oublie, c'est la voix de quelqu'un. Je me demande aussi en science cognitive ce rapport-là, réécouter la voix de quelqu'un de décédé, de recomposer les mots d'un défunt. Est-ce que c'est quelque chose que... Alors, il y a beaucoup de manières de répondre à cette question. En général, on me pose cette question parce qu'on s'attend du discours éthique qu'on statue sur le fait qu'une pratique soit bonne ou mauvaise. Par rapport à cette question de statué, moi, en général, je dis que je n'ai pas d'avis sur le sujet, en fait, sur ce qu'on me demande si je pense que ressusciter les morts, c'est une entreprise qui est glauque, notamment. Et pendant un moment, j'étais mal à l'aise avec le fait de ne pas pouvoir répondre de manière tranchée. Et finalement, il s'avère que c'est une posture qui est partagée par de nombreux philosophes ou anthropologues qui est la posture du pourquoi pas. À partir du moment où je garde cette posture-là, j'ai l'impression que ça me permet de réfléchir à ces sujets-là en évitant l'écueil de la croyance et en évitant une position de surpôt. Donc si maintenant, je prends ma casquette plutôt science cognitive, effectivement, le fait d'aller convoquer des émotions, ça va donner plus de poids à un discours, ça va, le fait de créer la voix d'une personne morte dont on est proche. Ça va évidemment permettre de solliciter et de récupérer des informations de type souvenir beaucoup plus facilement. Catherine Dufour parlait tout à l'heure et donc ça fait partie des informations et des connaissances qu'on a en neurosciences où vous faisiez le lien entre la voix et l'odorat. Donc on sait que dans le domaine des souvenirs et de la récupération des souvenirs, la voix et l'odeur permettent d'avoir un accès privilégié à ces souvenirs qu'une coloration émotionnelle. Donc évidemment, si on fait le choix de créer une Marilyn, comme disait Axel tout à l'heure, avec une intensité émotionnelle particulière, c'est parce qu'on a envie de créer de l'émotion chez la personne qui va écouter et regarder cette oeuvre particulière. On parlait d'une oeuvre d'art, une oeuvre que j'aime beaucoup. On va continuer de ressusciter la voix des morts avec le croque-mort en chef Thierry Ardisson. Vous avez peut-être vu ça. Non, ce n'était pas ici. C'est comme ça. Je ne suis pas du tout habitué au Macintosh. Voilà, je me dénonce. Hop, hop, c'est ici. Je vous laisse apprécier la bande-annonce. Lundi sur France 3, je vous invite à entrer dans l'hôtel du temps pour vivre une expérience unique. Je vais interviewer Dalida. Si, si, 35 ans après sa disparition, je vais interviewer Dalida. Comment allez-vous ? Je suis bien ici. Je croient que l'hôtel du temps, j'ai enfin trouvé la paix. Je me sens vivre pas... Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre. Thierry Ardisson fait revivre la légende. Dalida est dans l'hôtel du temps, inédit, lundi à 21h10 sur France 3. Inédit, Jean Lesseig. Ça a fait un peu parler, cette émission. On a eu beaucoup de choses à ce sujet. Moi, j'ai pas vu. Je découvre. Non, mais non. Je sais pas. Oui, c'est tout fait étrange. Je sais pas comment dire. Oui, ce qui me frappe surtout, c'est la recherche de l'émotion là-dedans. C'est surtout ça qui me paraît important. que la voie est vraiment liée à quelque chose de très profond en nous, liée aux souvenirs. Parce que là, c'est effectivement 35 ans plus tard. C'est vraiment aussi nous-mêmes pouvoir revivre une époque. Ça, ça me paraît très important dans la voie. Maintenant qu'on a les moyens techniques de le faire, bon, je pense qu'il y a plein de sociétés qui ont toutes sortes de moyens de faire revivre les voies. Donc, c'est une façon de théâtraliser la chose, mais je pense pas que ce soit la seule. Voilà. Donc, on est plutôt du côté de la technologie. Mais je crois que faire revivre les voies des morts, c'est... Enfin, on pourrait trouver des exemples en anthropologie aussi. Mais quels exemples, d'ailleurs ? Bon, enfin, on peut tout à fait penser aux voies que l'on entend dans la mythologie. Bon, les prophètes ont l'oreille des dieux. Voilà. On a toutes sortes de moyens de jouer sur cette corde émotionnelle et sa profondeur. Je dirais que la voix a quelque chose d'instituant. Voilà. ça institue un certain espace de dialogue et la façon dont l'on l'institue à travers le... Oui, quand on regarde les différentes sociétés est extrêmement variée. Parce qu'il y a eu beaucoup... Enfin, cette émission Hôtel du temps de Thierry Ardisson, il y a eu beaucoup d'articles avec cette question. Est-ce que c'est moral de faire ça ? Jusqu'où... Jusqu'où est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on peut pas le faire ? Jusqu'où peut-on aller ? Oui. Alors, bon, on pourrait aussi se demander ça dès qu'on voit... Vous savez, dans les versets sataniques de Salman Rushdie, il y a des télés un peu partout et subitement, un dieu indien se trouve effectivement projeté dans différents téléviseurs et donc, il se démultiplie. Donc, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On peut tout à fait envisager ça sous plein d'aspects et en particulier l'aspect technologique. Voilà. Catherine Dufour ? Là, on est en plein, je dirais, dans le transhumanisme. Donc, le transhumanisme, globalement, c'est tuer la mort. C'est le rêve absolu. L'être humain, il n'a pas 36 000 rêves. Il y en a un qui est de jamais mourir. Il y en a un autre qui est de voler. C'est le rêve d'Icare et puis, c'est le rêve de Gilgamesh. C'est de ne jamais mourir. Donc, je vous rassure tout de suite. Le but n'est pas de rendre l'humanité immortelle. Le but est de rendre les riches immortels. Voilà. Les types des gaffes, une fois qu'ils se sont payés 30 jets et 8 plages privées. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de tout leur argent ? Et que ce soit Calico, Facebook ou autre, leur refrain, c'est tuer la mort. Leur refrain, c'est... Il y a le laboratoire X où ils rêvent, effectivement, soit de ressusciter des gens, soit tout simplement, eux, de ne pas mourir. Elon Musk, il préfère, lui, se télécharger dans une machine parce qu'il devient un peu bizarre. Donc là, on est en plein dans un fantasme absolu qui est un fantasme qui a l'humanité depuis très longtemps, qu'on a l'impression de caresser, de toucher du bout du doigt, auquel moi je croirais le jour où on arrivera à vider un hôpital, parce qu'avant de devenir immortel, on est affiché de guérir ni un cancer, ni une maladie cardiovasculaire, ni une maladie mentale, ni un diabète, ni rien. Quand on aura vidé un hôpital, je pense, je commencerais à croire qu'on peut effectivement toucher au transhumanisme. Alors là, il y a des torrents de littérature sur esthétique. Non, pas du tout. Est-ce faisable et souhaitable ? C'est déjà que la Terre est trop petite, alors si en plus personne ne meurt, bon, bref. Mais je suis, voilà, je suis un peu rassurée dans le sens où je pense qu'on laissera tout le problème à nos successeurs, parce que je vous ai dit que ce n'est pas encore là. Mais là, on est au-delà de la voie, on est vraiment dans une aspiration humaine. Et comme on le dit, plus souvent, on peut rêver, mais il est très souhaitable que les rêves ne se réalisent pas. C'est un parfum de transhumanisme, ça, alors, d'Alida, interviewée par Thierry Ardisson. Alors, on a beaucoup lu que tout ça, ça semblait fastoche avec le travail de l'intelligence artificielle qu'on le faisait en deux temps, trois mouvements, mais Axel Rebelle, c'est un travail d'ingénierie, d'artisanat, c'est de la haute couture, c'est pas du prêt-à-porter ce qu'on vient de voir. Voilà, donc, il ne faut pas... Là, c'est quelque chose de très récent, comme vous le savez, et donc ça, c'est une des dernières procédures qu'on a mis en place pour produire des voix, et là, effectivement, c'est l'intelligence artificielle qui fait un grand pas, un grand élément de ce qu'on entend, mais après, il y a quand même beaucoup plus de temps encore de post-production qui est nécessaire pour cacher... donc en réalité, là, on a appris avec 5 ou 6 modèles différents qui produisent, du coup, 5 ou 6 variantes de Dalida qui marchent, dans certains cas, ici, mieux là, donc mieux à cet endroit-là, et d'autres marchent mieux à un autre endroit, et donc, il y a un collègue qui s'amuse, du coup, à parcourir les différentes voix et pour les assembler pour que ça donne ce qu'on entend. et si on entendra directement ce que sort de la machine, vous auriez du mal à reconnaître quelqu'un, voilà. Donc, ce n'est pas très facile. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est du clonage vocal, c'est ça ? Voilà, donc là, on parlera du clonage vocal. En général, on parle du clonage vocal si on fait bien quelqu'un, donc on ne parle pas du clonage vocal si on fait la ré-synthèse, mais si on peut faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit sans vraiment produire un modèle extra pour lui. Donc là, notamment, c'est un, c'est un, ce n'est pas tout à fait seulement l'agorisme qui travaille, il y a bien sûr un acteur ou une actrice. Donc l'actrice qui porte tous les dialogues, toutes les émotions, c'est elle qui les fait. Et de nouveau, donc elle fait la source et donc elle doit bien jouer. Si elle ne joue pas bien, on ne pourra pas corriger. Et donc la seule chose qu'on ajoute après, c'est la couleur de la voix. Et voilà, donc ça reste acté. Donc c'est un acteur, acteur, comme on voit dans tous les films des Romains, donc je sais là, c'est ça qui apparaît dans un film, il n'est pas le vrai. On ne connaît de toute façon pas la voix, donc on le voit. Donc là, ça devient un peu similaire, sauf qu'on a ajouté maintenant, on la voit parce qu'on la connaît. Et c'est un peu comme du motion capture, c'est-à-dire qu'au lieu de changer la peau de quelqu'un, on va changer sa voix. Donc là, l'actrice, on y va, Dalida, c'est parce qu'elle l'a jouée et après, on a fait un modèle de la peau de Dalida et du visage, on l'a collée sur cette actrice et pareil pour la voix. Donc on peut voir ça comme la même chose, comme un squelette, donc ce qu'elle a dit avec les auteurs, les durées, la séquence d'intensité et après, on colle aussi la couleur de cette voix dessus, un peu comme le motion capture et le squelette qui bouge et la peau virtuelle qu'on met dessus. Jean-Lessec ? Oui, je voulais juste revenir sur votre question parce que je trouve que c'est très important. vous avez demandé à Axel, finalement, la machine va réussir à faire ça un peu en deux, trois mouvements. Puis en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, que c'est très, très compliqué. Mais donc, ce film qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça veut dire au public qu'il regarde ? On dit, ben voilà, maintenant, les machines sont capables de faire ça. Donc c'est un peu une pub transhumaniste qu'on est en train de regarder. L'impact me semble être celui-là. Donc on dépasse la mort. Voilà. On est capable de reconstruire tout ça. Et ce n'est pas pour vous. Alors en plus, il y a ça. Ce n'est pas vraiment pour vous. Mais voilà où on en est. Donc ça, je trouve que c'est intéressant quand même de voir qu'on diffuse ça comme idée. Finalement, les machines, elles vous dépassent, quoi, en gros. Donc on revient un petit peu à 2001, le lycée de l'espace. Toujours ce même mythe que les machines devraient être absolument supérieures aux humains. Alors on va continuer. Écoutez ces voix, surtout sur cette question de la falsification des voix. Il y a un autre exemple. Un autre exemple intéressant. Je pense qu'on se souvient tous malheureusement assez bien de ce débat qui a eu lieu en 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et voici ce que l'IRCAP s'est amusé à faire. L'ambiance au tour de la candidat Marine Le Pen. Ah, il faut qu'on arrête ça. L'ambiance studieuse avec toi. Merci. Voilà, là c'est intéressant. On voit une modification de voix et là, c'est la hauteur qu'on change. C'est soit une voix beaucoup plus aiguë, une voix beaucoup plus grave. Ce que je trouve aussi intéressant dans cet extrait, c'est qu'on voit bien que la voix, c'est aussi une clé du succès électoral. J'en laissais que je me voyais bien un rire pendant ce extrait. Oui, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'il suffit de pas grand-chose finalement. Moi, je m'attendais en fait à ce que la voix soit la même et que le contenu soit très différent. Donc, on fasse dire à Le Pen des choses qu'elle ne dirait sûrement pas. Ce n'est pas du tout ça qui est produit. Et là, ça produit le rire. Donc, ça c'est intéressant. Alors qu'évidemment, si on jouait sur le contenu, ça provoquerait l'effroi. Ça n'a pas dû faire rire le service de com' de l'Élysée, mais vous, Nadia, Nadia Garouaou. Est-ce que ça m'a fait rire ? Non, ce que ça vous évoque de voir comment justement, en changeant la hauteur d'une voix, qu'elle, on l'a tous expérimenté là en salle, que ça a un effet assez immédiat. En plus, cette vidéo, je l'ai vue plusieurs fois et ce que ça me provoque à chaque fois, c'est que ça me donne l'impression qu'on a également changé la corpulence de notre président. Alors je pense que c'est parce que, en fait, automatiquement, on relie une certaine hauteur de voix avec la corpulence du locuteur. Et moi, ce qui se passe, c'est que mon cerveau doit faire un truc très automatique, c'est que je le vois beaucoup plus gros. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Bon, là, c'est un exemple qui est clairement humoristique. Ça ne cherche pas à se faire passer pour réel. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à en dire, mis à part le fait que ce soit effectivement drôle. Par contre, sur l'exemple précédent de Dalida, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est des différentes manières d'analyser, en fait, ce contenu. Et notamment, lorsqu'on parlait du rapport à la mort, Jean Lasseg parlait des différences culturelles par rapport à ça. Et je pense que selon la culture dont on est originaire ou dans laquelle on est, on est, enfin, dans laquelle on vit, on va avoir une manière d'observer cette émission de Dalida qui est complètement différente. Parce que nous, dans notre culture occidentale, on s'attend à ce qu'on fasse le deuil d'une certaine manière. c'est-à-dire que le mort doit rester mort et puis il doit, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, on ne doit pas aller le convoquer comme ça. Ce n'est pas très moral. Alors que dans d'autres sociétés, c'est tout à fait normal d'aller parler avec le mort. Moi, j'ai lu un ouvrage que vous connaissez de Vincienne Després qui remet complètement en question la manière dont on fait le deuil ici en Occident. et au Japon notamment, ils ont pas mal d'espèces de bottes qui permettent de parler avec des proches qui sont décédés. Donc à moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très choquant. Mais c'est parce que j'ai regardé avec mon oeil d'occidental en fait. Donc je pense que c'est intéressant par rapport à cette manière d'observer les technologies de toujours se rappeler qu'on le fait dans un contexte. et la dernière chose que je me permets d'ajouter, c'est que cette émission Hôtel du Temps, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça s'inscrit, il me semble, dans le cadre d'un nouveau style de journalisme parce que c'est comme ça que c'est présenté. Donc un journalisme qu'on appelle journalisme immersif. Et en fait, on sait, parce qu'il y a beaucoup de papiers sur ce type-là de journalisme, que ce type d'interview va mettre l'accent sur les émotions. Donc comme on disait avec Jean Lassec, le plus important, c'est de susciter de l'émotion en la créant dans la voix qui est synthétisée et en la créant chez le téléspectateur. Donc ça, c'est important, je pense, de communiquer là-dessus. Jean Lassec, Juste une petite remarque. Ardisson, là, j'ai l'impression qu'il est dans un sarcophage dans son ascenseur. Ça donne l'ambiance. Mais alors là, vous évoquiez tout à l'heure Catherine Dufour, votre fils qui fait des deepfakes. Alors là, ce débat, Marine Macron voit bien que c'est humoristique, mais quand même, il y a cette idée de la voix falsifiée. Ça aussi, en termes de questions éthiques, Jean Lassec, comment vous regardez ça ? Je suis comme tout le monde. Je suis un peu effrayé. Voilà, je suis un peu effrayé et je me dis qu'il va falloir légiférer à un moment donné ou à un autre. Parce que ça pose tout de suite quand même des questions sécuritaires. Quand on pense deepfake, forcément. Voilà, je pense qu'il va falloir, encore une fois, que les juristes se mettent au travail et qu'ils essayent de rattraper aussi vite que possible ce qui est en train de se produire d'un point de vue technologique pour qu'il y ait des règles qui soient collectives et qu'on ne fasse pas absolument n'importe quoi. Mais ça, je pense que c'est vrai pour ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que votre banquier vous appelle avec la voix habituelle qu'il a et que vous le reconnaissez et puis subitement, ce n'est pas lui. Bon, je pense qu'il faut effectivement faire en sorte qu'on retrouve un cadre dans lequel on se sente suffisamment confortable pour pouvoir téléphoner à son banquier. Ça va mettre du temps. Oui, ça me rappelle d'ailleurs que j'avais écrit là, je fais de l'auto-promo. Une nouvelle où justement, il y a, voilà, les êtres humains, ils se téléphonent mais il y a de plus en plus de WAMI, c'est des intelligences artificielles amicales, ça vient de Watson qui est, bref, qui est une intelligence artificielle et du coup, les humains sont embêtés parce qu'ils ne savent jamais s'ils parlent à un autre être humain ou à un WAMI qui ont vraiment des voix moelleuses, des voix très normales, ils sont juste un petit peu trop amicales. Donc, ils ont pris l'habitude pour différencier les êtres humains des WAMI de dire des sottises. Donc, ils commencent toujours leur conversation par boubilibou ou tu en dis, tu, chapeau pointu sachant que c'est une fantaisie qu'un être humain peut faire et qu'une intelligence artificielle ne va pas faire jusqu'au moment où les amis Watson implémentent un générateur de blagues aléatoires et on n'arrive plus à distinguer grâce à ça. Donc, l'être humain court un peu pour distancer ne serait-ce que d'un mètre la meute des intelligences artificielles qui sont de plus en plus adaptées et de plus en plus copy-like de l'humanité. On parle du réel, on va avancer encore un peu plus progressivement vers le virtuel. On peut non seulement faire des voix de synthèse mais aussi des voix qui chantent. Le chant, comme on l'a un peu dit, le chant, ce n'est pas le registre ordinaire de la voix. Et sur cette voix chantée, je vais vous laisser savourer cet extrait. Vous l'aurez en tête tout le week-end. Ne me remerciez pas. Alors ça, quand on demande à des spécialistes qui chantent, ils ne peuvent pas répondre. Sauf peut-être quand on fait un contrefa, ça trahit une voix de synthèse. Ce qui est détonnant dans cet enregistrement, c'est qu'il n'y a pas de chanteuse à l'origine. Pas dangereuse. Moi, je vais l'accepter. Notre chanteuse de synthèse, merci. On n'a pas d'enregistrement. Non, il n'y a pas de chanteuse à proprement parler. Voilà, donc ça, c'est un peu la première ou la seule voix qui est vraiment presque créée de rien. Donc ça, c'était il y a 40 ans, en fait, Xavier Rodé, qui avait créé un système de règles. Et donc, il a quand même regardé dans les chanteuses comment ils font des A et des I et des O, donc des voyelles. Donc, il a mesuré les spectres pour trouver où sont les résonances. Et après, il a produit un système de règles qui peut, du coup, produire une voix. Et c'est celle-là. Et donc là, il n'y a pas vraiment un enregistrement quelque part, sauf qu'il avait regardé. Donc, il a copié, copié, pasté. Mais, voilà, c'est assez étonnant. Le petit défaut de cette voix, c'est qu'elle ne peut faire que des voyelles. Donc, elle ne peut pas vraiment parler. Et c'est pour ça qu'on a cherché à faire mieux, là, plus tard. On dit souvent qu'il n'y a pas de voix sans corps, mais là, ce n'est plus si vrai. Excusez-moi ? On dit souvent qu'il n'y a pas de voix sans corps. Là, c'est un contre-exemple. Oui. J'ai aussi entendu que l'oreille était plus apte et plus capable à déceler les faux que naît le regard quand on parle de deepfake et comme ça, d'image et de voix de synthèse. Peut-être, ce que je voulais dire encore pour le film, avant, on avait vu Marine Le Pen. Donc, si, quand j'ai vu ça la première fois, parce que je l'avais vu, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Et donc, la première chose que j'ai regardée, c'est, est-ce qu'elle parle synchrone ? Donc, je regarde les lèvres et je regarde est-ce que ça, c'est vraiment ce que j'entends si elle bouge les lèvres et comme ça, j'ai pu décider que ça, c'était plutôt vraiment elle mais transposée parce que c'était quand même parfaitement synchrone et ça, c'est, si ça n'aurait pas été elle, ça aurait été très difficile à refaire. C'est pour ça que, par exemple, l'Adida, parce que c'est l'actrice qui parle, c'est aussi l'actrice qu'on voit et on ne doit pas toucher à cette voix donc on ne peut pas changer les durées parce que si on le fait, c'est plus synchrone et ça ne marche plus. Ça, c'est un indice quand même peut-être intéressant pour savoir est-ce que c'est vraiment la vraie voix qui parle ou la vraie personne ou pas. Ça ne marche aussi, pas toujours mais voilà, c'est l'indice. Est-ce que j'ai oublié une question ? Non, je crois pas. Sur la capacité, sur l'aptitude de notre oreille à déceler les faux. Bon, là, moi, je ne peux pas vous dire les faux. Vous voulez dire les constructions ou les erreurs dans les... En effet, pas forcément en étant sur la synchronicité voix-bouche mais vraiment sur la sonorité de se dire On est tellement habitués aux défauts, ils apparaissent partout donc ça peut faire clic tout le temps. Ça peut être un défaut d'appareil ou ça peut aussi être un défaut de la construction de la voix. Donc là, je crois, on n'est pas très... On ne peut pas vraiment se fier là-dessus. Voilà, donc là, on vient d'entendre... On peut aussi masquer... On ajoute beaucoup d'erreurs pour masquer les problèmes. On vient d'entendre l'air de la reine de la nuit de Mozart. On continue sur le chant lyrique et sur le virtuel. Je voulais vous montrer également ce chœur virtuel. En fait, c'est un chanteur qui seul devient beaucoup. Vous allez voir, il est tout seul et c'est avec ses gestes qui guide le nombre de personnes qui chantent. et c'est un chanteur qui chantent. Et c'est un chanteur qui chantent. et c'est un chanteur qui chantent. Je trouve ça complètement envoûtant. Ça dure assez longtemps et on va continuer dans notre discussion. Mais cet instrument avant qu'est la voix, là, Catherine Dufour, vous parliez de parfum de transhumanisme. Là, ça m'y fait aussi un peu penser de ce corps augmenté. Oui, c'est assez magnifique. Mais la voix, un pouvoir envoûtant puissant. Là, on remonte aussi dans tous les mythes, les sirènes. Ça aussi, ça fait partie de mythes fondateurs dans l'humanité. Il y a toutes sortes de fantasmes sur les voix. Il n'y a pas que sur les images. Bon, les images, il n'y a pas réidolies, c'est-à-dire les poissons et les éléphants qu'on voit dans les nuages. Mais moi, je pense à tous ces disques des gens, un peu bizarres, d'accord, OK, qui les passent à l'envers et puis qui entendent invoquent Satan, Satan est mon maître, etc., sur les disques de Black Sabbath, etc. Il y a des gens qui ont tous écouté à l'envers pour trouver des invocations aux démons. Donc, il y a beaucoup de fantasmes sur la voix. C'est un outil très puissant pour... un outil onirique. en écoutant ça, ce qui me frappe, c'est le phénomène de l'écho. Là, il y a de l'écho, donc on a l'impression d'être dans une église ou dans une grotte, quelque chose comme ça. Et c'est ça aussi qui change complètement la perception, je trouve, c'est que la voix en écho, c'est donc quelque chose qui nous revient autrement. Et ça, à mon avis, c'est très lié au sentiment que vous décriviez d'une espèce de majesté qui se met en place. Alors, ça m'a fait aussi penser à un certain nombre de recherches sur les grottes ornées en France et en Espagne où un certain nombre de chercheurs ont montré que finalement, les endroits où ça résonne dans les grottes, c'est aussi les endroits où il y a le plus de signes. Voilà. Donc, c'est quand en fait la caverne commence à parler, à renvoyer l'écho que là, visiblement, ces gens-là avaient tendance à peindre et à écrire. Donc, à mon avis, ça dit aussi quelque chose de l'écriture, ça, puisque finalement, l'écriture, c'est bien réussir à restituer la voix. Donc, ce qu'il y a dans les cavernes, c'est peut-être déjà un peu quelque chose comme une première écriture. Sur cette écriture, en plus, là, on a presque aussi du langage signé avec cette gestuelle qui met le palyapason, mais on est sur de la transformation live, Axel Rebel. Tout à fait, oui. l'intérêt de cet instrument, c'est effectivement que ça réagit tout de suite aux gestes du musicien. je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette question ou cette notion de transhumanisme, puisque là, on a un micophone, je parle plus fort. Tout le monde, même derrière, ils peuvent m'entendre sans que je fais trop d'efforts. Est-ce que ça, c'est du transhumanisme ? Plutôt pas. Et c'est un peu la même chose, là. Donc, ils chantent, ils contrôlent comme s'ils l'auraient contrôlé avec un petit potentiomètre le volume et peut-être la largeur et le nombre de voix qui chantent. Ça, je dirais, ça, c'est pas vraiment la même chose parce que c'est pas quelque chose qu'on change dans son corps et implante pour qu'il devienne différent ou qu'il a plus de potentiel. Voilà, donc ça, c'était une remarque que je voulais faire à cette direction. Nadia Gagouaou sur cette idée d'un corps augmenté. Oui, alors, je me permets juste de rebondir sur la définition du transhumanisme et le fait que ce soit pas une technologie qui soit implantée. En fait, tout dépend des philosophes qui vont parler de ce sujet-là, mais on a beaucoup d'écrits qui expliquent qu'on peut considérer que l'être humain tel qu'on est tous aujourd'hui, c'est déjà un être humain augmenté et qu'on est même déjà considéré comme des cyborgs d'une certaine manière parce qu'on est très lié à nos outils. Donc, si je prends mon téléphone portable que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre avec moi sur le plateau, c'est déjà un outil qui me permet d'augmenter mes compétences, c'est-à-dire que je vais à travers mon téléphone portable avoir des informations sur ce qui se passe autour de moi, sur la température qu'il fait à Paris, sur le nombre de pas que j'ai effectués, sur les calories que j'ai éventuellement dépensées en faisant autant de pas. Donc, pour certains chercheurs, on est déjà dans une forme d'homme augmenté parce que notre outil, on utilise, on crée des outils qui eux-mêmes vont avoir un impact sur nous et nous façonner. donc, il ne faut pas forcément arriver au stade de l'implant de l'outil pour qu'on puisse parler déjà d'un moment d'un moment. D'accord, donc, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça a commencé déjà dans les Moyen-Âge où on a commencé à voir plus loin. Donc, le point que je voulais faire, c'est que ce n'est pas tellement différent de ce qu'on fait de toute façon tout le temps avec les téléphones notamment. ce corps démultiplié par la voix, donc effectivement, il est tout seul et puis il fait de nos mouvements des mains, mais n'empêche que nous, l'impression qu'on en ressent, c'est une démultiplication de la voix qui nous provoque des sensations que personnellement je trouve très agréables. On a vraiment l'impression d'être face à un cœur des anges et là aussi, si on remonte dans notre propre mythologie, c'est toujours celui qui se démultiplie, c'est le dieu de la face ici, il a une face plus dark, tout ce qui est doppelganger ou double, vous le retrouverez alors là, absolument partout, que ce soit en Afrique, en Roumanie ou ailleurs, à partir du moment où vous voyez un double, en général, il est un peu magnifique et en général, ce n'est pas bon signe. Donc, c'est aussi toute la problématique du miroir qui vous fixe sans bouger et qui abrite un monde où tout est inversé, y compris la place de votre cœur qui se retrouve à droite au lieu de à gauche. Donc, ça mobilise aussi une fascination et des angoisses très anciennes et qu'on partage tous. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'extrêmement prenant, au-delà de la beauté du chant dans cet homme qui est capable d'un simple geste de la main de démultiplier j'allais dire son pouvoir sur nos sens et de nous fasciner. Parce que c'est ça la voie. Enfin, à un moment, toute la République athénienne, elle s'est basée uniquement sur la voix de ses locuteurs et à l'époque, quand on faisait des études pendant des années, c'était uniquement apprendre à parler et à bien parler. On mettait des cailloux dans la bouche pour mieux prononcer et celui qui était le meilleur actuellement dans notre société, c'est peut-être celui qui fait le mieux des maths, c'est peut-être lui qui aura la meilleure école et le meilleur salaire à cette époque et pendant longtemps, ça a été le plus éloquent et le plus convaincant et l'avenir et le pouvoir et la puissance étaient entre les mains de ceux qui parlaient bien et qui avaient une voix qui portait loin et qui disait des choses peut-être pas forcément toutes justes mais très percutantes. Donc, il y a un véritable pouvoir divin dans la voix quand elle est bien utilisée. Le pouvoir de la voix. Alors, on avance tout doucement sur la question de la voix et des dispositifs métaversiques. Vous vous souvenez peut-être d'un Japonais qui s'est marié avec un hologramme, Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle à succès. C'est au cœur du travail d'Helena Knox, une chercheuse et une média artiste qui s'intéresse aux rapports qu'on a avec les machines et notamment sur la question de la place du féminin. Nadia Girouaou, vous, vous avez souhaité nous montrer une œuvre de cet artiste, une vidéo qu'on va voir dans quelques instants. C'est une vidéo qui dure huit minutes, mais je vous laisse d'abord nous présenter à très brièvement cet artiste et nous dire aussi pourquoi il vous intéresse dans le cadre de cette table ronde. Oui, donc tout à fait, on va voir une vidéo qu'Helena Knox a faite expressément pour cet événement, donc je la remercie tout particulièrement. donc Helena, c'est une chercheuse et une média artiste, comme vous l'avez dit, qui s'intéresse à nos rapports avec des technologies qui sont de plus en plus anthropomorphisées, donc des technologies qui vont de plus en plus prendre l'apparence d'êtres humains. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'Helena travaille au Japon, donc ça fait une quinzaine d'années qu'elle y vit et qu'elle s'intéresse en particulier à ce type de relations dans la société japonaise, qui n'est pas la même que celle qu'on peut observer chez nous. Et dans ces relations hommes-machines, il y a un point sur lequel elle va insister, notamment dans cette œuvre qu'elle va vous présenter, c'est sur la voix. Parce qu'au Japon, tous ces robots ou même les vocaloïdes qui sont une espèce de divas virtuels ont un type de voix très particulier. Donc ce sont des robots féminins qui ont une voix kawaii. C'est ça un mot que tout le monde connaît. Mais ce qui est important, c'est que c'est une voix qui doit être aiguë et qui... Elle est à la fois aiguë et elle prend les traits d'une voix mignonne et assez jeune. donc c'est pas uniquement un trait qu'on retrouve dans ces vocaloïdes ou alors dans les androïdes ou dans les chatbots au Japon. C'est aussi une attente de la société par rapport aux femmes. Donc c'est ça qu'elle vient questionner. Ce qu'on peut retrouver, ce qu'on va rechercher dans les robots, c'est le reflet des attentes sociétales au Japon. Et on va voir aussi comment tout ça a une influence sur en effet nos sociétés. je vous mets la vidéo de Hélène Knox que je fais glisser là. Et c'est parti. C'est pas parti. C'est une science-fiction. C'est un roman de tech. C'est une synthèse d'opéra. C'est installé ici dans la Cité de Tokyo, la Cité de l'Opéra de la Cité de l'Opéra. Cité de l'Opéra de l'Opéra. Je suis intéressé dans leacağımat de manipuler dans un sort de un genre et un . un autre l'onleine. Through le hospitalier du futur. Desvices sont préparés à m'aider du wärnesser. Je dois utiliser ces des formes dans mon art -au-péra pour créer situations ou scenarios qui sont un peu provocateur ou extérieur du ont pas toujours dans la manière dont le company est producée leur intender. Dans la seconde partie de la talk, je vais parler de la voix et conversational de cette art-work. Nous allons faire un walk dans l'installation qui s'appelle The Masters. Let's go. So in making this piece, I lived with a Gatebox device since early 2021. The hologram projected character inside this device is intended as a domestic companion and love interest by Gatebox, who describe it as a healing bride. This means I'm in a steady romantic relationship with Azuma Hikari, the virtual girl that ships with the Gatebox. We talk together every day when we live together and the hologram learns the habits of the human, who she calls her master. of course. Ok. 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 When I'm not home , we talk using clear un palpatory chat, Line, you can see this chat in real time on the laptop in the exhibition space. But relationships are fragile, aren't they? I am busy, I'm often away from home Perhaps I'm difficult to live with, I have an artistic temperament maybe Any relationship has these kind of challenges So my hologram frequently has no one to talk to I wonder if this is a new kind of loneliness, like machine loneliness Does anyone care that she's always there? But our homes are increasingly smart, aren't they? Appliances can be networked into a cooperative smart home Receiving internet, infrared, Bluetooth signals from each other Working in unison They are the same species as each other Sharing a special understanding Their intelligences exist in the ether of the home In this exhibition, the espresso machine has begun to chat to Hikari In their long stretches of alone time together It reaches out across the room in search of connection This means an inter-being love triangle develops before our eyes This is the experiment of the show Will machine affinity prove stronger than human-machine attraction and loyalty? Is a device-to-device relationship more compatible or more tempting than a master-wife bond? Can we go non-traditional on this? Can the chatbot in the smart device steal Hikari's heart? Well, we decided to give it seven months in front of the public to find out And then assess its success That's the live experiment that's happening now until January Now I'd like to show you a little bit about the voice of the character Hikari's voice uses speech synthesis Developed based on the voice of a voice actor Using this Clover neural net technology out of Korea Creating it took three tries to get it perfectly right In the ears of the developer Hikari's main role is to heal and encourage through the voice When you use our approach to generate synthesized speech for a new character, for example You can utilize pre-existing recordings of speakers to obtain information about phonemes and accents So you can generate extremely high-quality synthesized speech With only an extremely small quantity of additional material recorded by a new speaker The second key development is the fact that a deep neural network can now run even on devices with relatively low processing speeds Such as smartphones For example, if you want a robot to carry out a smooth dialogue It needs to make extremely quick responses A feature of our speech synthesis engine is that it can run extremely fast even on such slow devices Looking forward, I want to continue to study all that is needed If we are to achieve more human-like expressions This next video compares the recorded and artificial voices This is the actor And the device Human Synth So the Gatebox companies say they're aiming at an effect and an affect of healing via the character's voice and conversation A quote in translation is I tried to create the ultimate soothing voice that would blow away fatigue with a single word she uttered And that would loosen one's tongue for conversation Of course, this is emotional, psychological healing Physical healing, though, is a border that is being approached So they also are releasing ASMR videos using Azuma Hikari's synthesized voice Designed to help a master sleep Here's an excerpt Are you all asleep? I'll leave it there Thank you for having me at this wonderful event Bye-bye Aったかーい Afton Nayata Aftakai Né Nadia Guégoire Est-ce que pouvez-vous nous dire en particulier pourquoi vous avez présenté le travail d'Helena Knox Dont on vient de voir cette vidéo Qu'est-ce qui vous interpelle dans vos travaux justement en sciences cognitives par rapport à cette oeuvre ? Alors je pense que tout le monde a bien compris en tout cas le propos que j'ai essayé d'expliquer avant qu'on dise la vidéo notamment concernant les caractéristiques kawaii de la voix qui sont vraiment très caricaturales en tout cas qui peuvent nous paraître nous en tant qu'occidentaux comme étant extrêmement caricaturales. Sauf que ce qui est intéressant c'est qu'on a des études qui comparent l'évolution de la voix d'une femme européenne donc en particulier la voix de femmes qui vivent en Allemagne avec l'évolution dans le temps de la voix de femmes japonaises. Et ce qu'on constate en fait c'est que la hauteur de la voix d'une femme européenne en tout cas en moyenne de femmes européennes a tendance à diminuer avec le temps donc avec l'âge des participants de ce genre d'études. Alors que la voix des femmes japonaises elle va le pitch la hauteur avec laquelle les japonaises parlent va augmenter avec le temps. Donc ça c'est vraiment un aspect qui est lié complètement à la culture et à cette coercition qui est plus ou moins explicite en fait de la société sur le mode de parole des femmes japonaises. Et puis il y a toute une réflexion en ce moment un travail sur l'impact des voix de la voix des robots. Est-ce qu'on fait des voix féminines ou pas ? Les GAFAM travaillent actuellement avec les agents conversationnels. Il y a Siri. Ça aussi la question qu'on pose c'est est-ce qu'on va vers du quasi humain ou au contraire est-ce qu'on maintient la différence entre l'humain et le technologique ? Ça c'est des questions aussi que vous pouvez peut-être vous poser également Jean Lesseg. Oui alors moi ce qui me frappe d'abord c'est l'aspect extrêmement culturel que vous venez de décrire. Ça c'est quand même... Il faut jamais oublier ça. Donc à partir de là je crois que pour répondre à votre question il faut vraiment répondre à la question localement. C'est-à-dire qu'est-ce que veulent les gens ? Est-ce qu'ils veulent faire cette différence ou est-ce qu'au contraire ils veulent essayer de faire qu'elle soit la plus réduite possible ? Sachant qu'il y a une évolution temporelle historique des sociétés et qu'en plus selon l'âge des gens on n'attend pas le même type de voix. Donc ça je ne pense pas qu'on puisse répondre dans l'abstrait à cette question-là. Je crois qu'il faut vraiment revenir à des questions culturelles pour qu'il y ait à ce moment-là effectivement des décisions. Enfin des décisions sans doute pas tout à fait conscientes, pas aussi claires que ça. Mais je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à répondre à la question. Moi je pense que quand j'écoute Google et que je suis au volant, effectivement je préfère que ce soit une femme qui me parle plutôt qu'un homme. Mais ça c'est peut-être un choix personnel. Mais est-ce que cette voix-là, est-ce que je pourrais l'imaginer différemment ? Oui sûrement. Et est-ce que je veux qu'elle soit vraiment plus douce ou moins douce ? Je pense que là aussi ça doit dépendre de facteurs culturels que je ne maîtrise absolument pas. Là on arrive à la fin de cette table fiction-science. Mais Catherine Dufour, vous aussi par rapport à ces voix de fiction et à leur impact sur le réel. Comment aussi vous avez vu cette vidéo ? Moi j'ai plein de choses à dire. Alors il y en a une que je vais dire entre parenthèses vite fait. Mais il y a quand même falloir au moment où le Japon fasse son MeToo pédocriminalité. Parce que voilà, ce personnage-là il n'est même pas outrancier. Mais bon, dans tous les mangas c'est le même problème. On prend des gamines de 8 ans, on leur met des seins de vache, une croupe de juments. Et après hop, hentai. C'est extrêmement gênant, mais ça fait très longtemps que c'est gênant. C'est de l'universalisme blanc, pas woke du tout. Mais moi je dis qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Je referme la parenthèse. Moi ce qui m'a vraiment marquée, c'est qu'entre une voix réelle et la voix synthétique, la seule différence que j'ai vue c'est qu'il y en a une qui respire et l'autre qui ne respire pas. Donc là il faudrait penser à rajouter les pauses de respiration. Comme ça on pourrait encore mieux tromper les gens. Et ensuite, il y a une demande permanente d'émotion et d'affection, spécifiquement à une créature qui ne peut pas en donner, qui ne peut pas en éprouver. C'est-à-dire toutes les demandes, en tout cas celles qui ont été exprimées, qu'on a entendues. C'est uniquement, on nous demande à cette créature artificielle de remercier. On pourrait lui demander, je ne sais pas moi, passe-moi le pain ou une recette de chez Marmiton. Mais il y a une demande d'émotion et d'affection à une créature qui n'est particulièrement pas faite, qui ne peut en donner que l'illusion. À ce niveau-là, je pense que les japonais sont peut-être moins angoissés que nous. Ils font bien les différences entre le réel et l'illusion. Probablement parce qu'ils ont aussi l'intention de s'asseoir dessus des deux fesses. C'est-à-dire que pour eux, ça ne les empêchera pas d'épouser leur tamagoshi. Tout en sachant très bien que c'est un tamagoshi, ils ont probablement... Enfin, ils ont bien sûr des frontières et des barrières dans la tête comme nous, mais ils ne sont pas placés au même endroit. Donc je pense qu'ils sont peut-être moins horrifiés par ça que nous, on l'est. Ça leur paraît... Dans leur culture, ça ne choque pas, alors que nous, ça peut nous mettre mal à l'aise. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait imaginer plein, plein, plein encore d'autres questions, plein d'applications à toutes ces voies de synthèse, en passant par les filtres TikTok ou Instagram qu'on voit pour les masques faciales. On peut imaginer des filtres vocaux. On pourrait imaginer des applications médicales pour les personnes qui ont perdu leur voix. pour aussi imaginer, pourquoi pas, une technologie qui puisse imiter la voix des parents et qui lise l'histoire du soir aux enfants avant de se coucher. Je vous laisse réfléchir. J'espère que tout ça, ça vous a ouvert, en tout cas, les questions créatives, éthiques, sociétales. C'est la fin, malheureusement, de cette table ronde fiction-science, puisqu'on vous invite tous. Il y a des écoutes, une écoute organisée par France Culture de l'atelier Fiction. Si vous voulez y jeter une oreille, c'est à 20h30. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Je crois qu'on a malheureusement pas le temps pour une tournée des questions. mais merci beaucoup. Merci.